J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bonjour tout le monde, à toutes nos téléspectatrices, à tous nos abonnés, tout cool, parce que je ne sais pas, on peut parler de téléspectateurs, téléspectatrices, parce qu'on est élus sur notre site internet, on est vus sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Des fois, on m'envoie des vidéos, on me dit, voilà, on vous a vus sur une plateforme que je ne connais même pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, quelle que soit la forme avec laquelle, ou à travers laquelle vous suivez nos contenus. Je vous remercie, concentrez-vous, s'il vous plaît, de grâce, concentrez-vous. On va vous démontrer pourquoi, et on va vous expliquer, vous démontrer pourquoi l'Algérie n'est pas un pays normal. Sur le plan purement économique et social, c'est un pays anormal. Et nous allons vous expliquer pourquoi, contrairement à ce que font croire les dirigeants algériens, l'Algérie n'évolue pas, elle régresse. Et au lieu de produire des richesses et d'améliorer la qualité de vie et le niveau de vie de sa population, elle est en contraire en train d'appauvrir sa population, d'imposer à sa population une misère sociale sans précédent. Pour cela, on va faire une comparaison. On va comparer l'Algérie de 2001 avec l'Algérie de 2022, ou de 2023, pardonnez-moi. Et nous allons voir ce qui a changé au niveau de la hausse des prix, au niveau des salaires. Encore une fois, qu'est-ce qui détermine la bonne santé d'un pays ? C'est le pouvoir d'achat de ses citoyens, le niveau d'inflation auquel est confronté ses citoyens. Pourquoi ça a-t-il ? Tu es venu d'être à la gratte-cière, d'avoir une grande armée, d'avoir un beau drapeau, une grande histoire prestigieuse, et ta population ne peut pas se nourrir comme il faut, ne peut pas s'offrir ce qu'elle désire, elle termine les fins de mois avec beaucoup de difficultés, elle ne vit pas dans la dignité, elle n'a pas de confort de vie, elle n'a pas une bonne qualité de vie, ni un niveau de vie, ni appréciable. Ça ne sert à rien. C'est la qualité de vie, le niveau de vie et le confort. La qualité de vie, le niveau de vie et le confort. Tout cela, c'est quoi ? C'est les salaires, et qu'est-ce que je peux faire avec mon salaire dans ce pays ? Qu'est-ce que je peux acheter ? Qu'est-ce que je peux me permettre ? C'est ça ce qui détermine la bonne santé et le niveau de développement d'un pays. Qu'est-ce que j'ai dit ? Quelles infrastructures, le rayonnement politique, la puissance militaire ou diplomatique, ça vient après. Ce n'est pas la puissance militaire qui me nourrit, qui nourrit le citoyen et qui lui permet de terminer ses fins de mois, et en toute quiétude, en toute sérénité. C'est son salaire, c'est sa capacité de gagner de l'argent, d'être bien payé, et à acheter ce qu'il veut, à répondre, à satisfaire convenablement ses besoins avec son salaire. Je vois, Jemaha, quel était le SMIC en Algérie depuis 2001 ? Puis 2001, Jemaha, le salaire minimum était de 8 000 dinars. Ça, c'est le salaire minimum, garanti. On n'appelle pas ça le SMIC en Algérie, on n'appelle pas ça le salaire, le SNMIG, le SNMIG, le SNMIG. Le salaire minimum garanti. Il était de 8 000 dinars en 2001. En 2021, il est de 20 000 dinars. Ça veut dire que le salaire minimum a augmenté de deux fois et demi. Deux fois et demi. Est-ce que c'est important ? Sur le plan théorique, l'Algérie a doublé le salaire minimum, presque triplé. C'est complètement faux parce qu'il faut comparer l'augmentation des niveaux des salaires avec l'augmentation des prix de large consommation. Si le salaire minimum en Algérie a augmenté de deux fois et demi, de 8 000 à 20 000 dinars entre 2001 et 2023, il s'avère que les produits de large consommation ont quadruplé, pour ne pas dire ont s'intuplé. C'est-à-dire que la majorité des prix de large consommation, leurs prix ont augmenté entre 400 à 500%. Alors que le salaire minimum a augmenté de 250%. Entre 2001 et 2023. C'est une période de 22 ans. Alors je vous ai dit quelques produits, il y a une ligne de large consommation. Nerdo par exemple, la viande. Un kilo de mouton, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'Office National des Statistiques. Je rappelle que l'Office National des Statistiques est amené à un indice des prix à la consommation, le fameux IPC, à travers lequel on peut évaluer mensuellement l'évolution du niveau de l'inflation, l'augmentation du niveau de la hausse des prix des produits de large consommation en Algérie. Et grâce à cet indice des prix à la consommation, on peut faire des comparatifs sur plusieurs années. L'indice des prix à la consommation en Algérie, c'est l'évaluation, c'est le suivi des prix de 261 articles qui représentent 791 catégories de produits. Les produits agricoles, alimentaires, agroalimentaires, alimentaires industrielles, agricoles comme les fruits et légumes purs, les services, le logement, les loisirs, les textiles, les vêtements. Tous les types, ce sont les 261 produits de large consommation que nous achetons qu'un site, qu'un foyer algérien achète quotidiennement pour pouvoir vivre. Des produits d'hygiène, des produits alimentaires, des produits de communication et d'éducation. Donc, c'est l'indice des prix à la consommation. Il couvre encore une fois 17 villes à travers le pays, pas uniquement Algérie. On calcule le niveau des prix à Alger et on calcule ensuite, on compare l'évolution de ce niveau des prix de l'inflation par rapport à 17 villes, que sont les 17 villes les plus peuplées du pays. Donc, c'est un indice qui est fiable, qui peut-être n'est pas fiable à 100% parce que l'Office national des statistiques relativise des fois la portée de la hausse des prix. Ils ne prennent peut-être pas en considération aussi les marchés informels, etc. Mais il est au moins fiable à 85%, on va dire. Restons dans notre esprit, dans la comparaison. Ce qui a changé en Algérie de 2001, vous allez voir qu'en 2001, avec 8000 dinars, on pouvait mieux vivre qu'en 2023 avec un salaire minimum de 20 000 dinars. Parce qu'en 2001, le prix de la viande de mouton était de 500 dinars le kilo. En 2023, il est de 2520 kilos. C'est incroyable. Le prix du bœuf, la viande de bœuf, était de 425 dinars en 2001. En 2023, elle est de 1700 dinars. Le biftec, il était de 650 dinars en 2001. En 2023, 2600 dinars. Le poulet, en 2001, était de 190 dinars. En 2023, il est de 460 dinars. Les oeufs, le bœuf, c'était 6 dinars en 2001. C'est plus de 20 dinars. L'unité d'yôme fait 2023. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est des augmentations de plus de 400 à 500%. De 500 à 2500 dinars. De 425 à 1700. De 650 à 2600. C'est des augmentations au moins de 300 à 400%. C'est énorme. Énormissime. Donc, avec 8000 dinars en 2001, on pouvait se permettre de pouvoir consommer un petit peu. Avec 20 000 dinars en Algérie ou chez Delbert. 20 000, c'est-à-dire 10% des salaires minimums en Algérie pour acheter un kilo de mouton. Plus, pour acheter un kilo de biftec en Algérie, c'est 16% du salaire minimum. C'est énorme. C'est très peu de pays à travers le monde. Il faut aller vraiment au Zimbabwe, Venezuela, les pays qui sont en guerre, la Syrie, l'Afghanistan pour voir des prix où c'est élevé par rapport au salaire minimum. C'est-à-dire, je t'écoute biftec, si tu touches 20 000 dinars qui est le salaire minimum, tu dois dépenser 16% de ton salaire. Pour un kilo de biftec. 2600 dinars. C'est énorme. Et je me dis, c'est énorme. On ne se rend pas compte comment le pays a changé. Nous ne sommes plus dans la création de richesse. Nous sommes dans la création de pauvreté. Nous sommes dans d'autres produits. Par exemple, le foie de mouton, il est passé de 905 dinars à 4700 dinars. C'est énorme. La viande hachée, elle coûtait en 2001 539 dinars. En 2023, elle est de 2230 dinars. Encore une fois, on est entre 11 et 12% du salaire minimum. C'est quand même... Alors qu'en 2001, elle coûtait moins de 10% du salaire minimum. C'est vraiment bien. La sardine, elle coûtait 88 dinars en 2001. En 2023, elle coûte soit 650 dinars. Les prix du poisson, il y a des poissons qui sont passés de 322 dinars à 2080 dinars. Par exemple, le rogi, un poisson très consommé, très aimé par les Algériens qui habitent les villes et les côtières, il coûtait 462 dinars. Même par exemple, si il n'en a eu 462 dinars en 2001, il coûte aujourd'hui 2380 dinars. Encore une fois, nous sommes dans l'ordre de 13%, entre 13 et 14% du salaire minimum. Les fruits et les légumes, n'en parlons pas. L'oignon, il est passé de 14 dinars en 2001 à 53 dinars en 2023. La tomate de 23 dinars en 2001 à 140 dinars en 2023. La courgette de 28 dinars en 2001 à 126 dinars en 2023. Les haricots de 62 dinars en 2021 à 62 dinars en 2023. La liste, elle est longue. Oui, la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Le concombre, il valait 30 dinars en 2001. Oui, là en 2023, 140 dinars. La pomme de terre, 27 dinars en 2001, 66 dinars en 2023. Voilà. Normalement, elle a juste doublé. Elle n'a pas triplé, quadruplé, voire s'intupler comme d'autres produits. Je mets à la comparaison. Elle a beaucoup de sens. Et elle démontre encore une fois que le pays est en train de réellement de régresser sur le plan social. C'est-à-dire que les Algériens n'ont pas gagné du pouvoir d'achat, n'ont pas amélioré beaucoup leurs 9-8 vies en 2023 par rapport à 2001. Au contraire, ils se servent plus la ceinture en 2023 par rapport à 2001. C'est une régression qui est terrible et qui touche l'ensemble des produits, encore une fois. L'ensemble des produits. Je peux vous donner pas mal d'exemples. La bouteille de gaz à Butane. Algérie est un producteur de gaz. Nous sommes un pays gazier important. La bouteille de gaz à Butane qui coûtait 13 dinars en 2001. Elle coûte maintenant, elle est passée de 1700 dinars jusqu'à... Elle coûte maintenant 1700 dinars. Grave. Le Nord-O-Paké de Gaufrette qui est à 150 grammes. 41 dinars en 2001. En 2023, 140 dinars. Qu'est-ce que c'est ça ? Les matériaux électriques, etc. Les appareils électroménagers, certains fruits exotiques. N'en parlons pas. Elle dit que n'en parlons pas. Par exemple, la pastèque, elle était de 22 dinars en 2001. Elle est maintenant plus de 111 dinars en 2023. Le raisin, c'était 48 dinars en 2001. Elle est à plus de 200 dinars en 2023. Pourquoi tout cela est anormal ? Comparons avec les pays développés. Le salaire minimum, par exemple, en France, en Espagne et en Allemagne, était de l'ordre de 1000 euros en 2001. Dans les environs de 1000 euros. En France, c'était 1000 euros. En Espagne, c'était 485 euros. En Allemagne, c'était entre 1000 et 1100 euros. En 2020, il y a 20 ans pratiquement plus tard, entre 2020 et 2021, le salaire minimum en France était à 1539 euros. En Allemagne, il est à 1684 euros. Et en Espagne, il est à 1050 euros. C'est-à-dire que dans les trois pays, qui sont trois grands pays européens, le salaire minimum a augmenté pratiquement de 50%. De 400 euros, en Espagne, on est passé à 1050 euros. Une augmentation de presque 500 euros. Et de 1000 euros en France et en Allemagne, on est passé à 1500 euros. Donc, c'est une augmentation de 50%. Donc, en Algérie, le salaire minimum a augmenté beaucoup plus proportionnellement par rapport au contexte algérien. Il a augmenté deux fois plus. Il y en a de 250% pratiquement. Alors qu'en Allemagne, en France et en Espagne, il a augmenté de 50%. Par contre, qu'est-ce où les prix de l'inflation ? Comment l'inflation a augmenté ? Eh bien, entre 2020, par exemple, et 2022, l'inflation en France, elle est restée en moyenne de 2%. Elle a augmenté plus de 2% qu'à cinq reprises en 2003, 2004, 2008 et 2011. Lorsqu'il y a eu des crises énergétiques et des événements géopolitiques importants qu'il y a en 2008 et en 2011, l'inflation a dépassé les 3%, jusqu'à 5%. Qu'il y a eu les produits, les plus importants. L'inflation en France, par exemple, dans les pays européens, elle a explosé depuis le début de la guerre en Ukraine. Sinon, dans un pays comme la France, elle est restée stable entre 2 et 3% de 2002 à 2021. Qu'il y a eu les produits, l'alimentation, par exemple, en France, les prix sont restés stables pratiquement. Une petite augmentation, légère augmentation pour l'alimentation. Les produits manufacturés kiffent, kiffent. Les seuls produits qui ont beaucoup augmenté en Europe entre 2001 et 2020 et 2021, c'est le tabac. Parce que les tabacs dans les pays européens sont fortement taxés. Et l'énergie. L'énergie, comme l'Europe ne produit pas de pétrole et de gaz, elle est dépendante. La France, comme les autres pays européens, sont dépendants de leurs importations du gaz et du pétrole. Et quand le gaz et le pétrole augmentent, les prix augmentent. Mais les services, l'alimentation, les produits manufacturés, ils sont augmentés à des rythmes de 2-3% par an. Entre 2001 et 2023, nous avons des augmentations de 300, de 200, de 400%. Alors que le salaire n'a été que doublé. Lorsque le salaire minimum a doublé, les prix, l'inflation a quadruplé. Du coup, en réalité, et encore une fois, quand on compare en termes de chiffres, il y a une analyse factuelle des chiffres, une pure analyse de ces chiffres, on vivait nettement mieux dans l'Algérie de 2001 que dans l'Algérie de 2023. On se permettait avec son salaire minimum plus de produits. On pouvait mieux consommer et manger à sa faim. Et mieux vivre dans l'Algérie de 2001 que dans l'Algérie de 2023. Et l'Algérie est un pays anormal. Pourquoi ? Parce que la hausse des prix a dépassé tous les temps. Pourquoi c'est un pays anormal ? Parce qu'une hausse des prix de 300 à 400% sur l'espace de 20 ans, on le retrouve dans les pays en faillite, destructurés, qui n'ont pas de production nationale et qui ne sont pas souverains au niveau de leur souverain pour pouvoir satisfaire leurs besoins élémentaires. Et le rythme d'augmentation des salaires est totalement dépassé par le rythme d'augmentation du coût de la vie. Alors que dans les pays normaux, et structurés, et en développement, ou la développer, le prix d'augmentation des salaires suivent plus ou moins de façon harmonieuse l'augmentation du coût de la vie. Sauf dans des périodes de grosse inflation qui s'expliquent par des crises internationales, des guerres, des chocs pétroliers ou des chocs énergétiques. Là, les pays européens, les pays développés, les salaires, il y a un décalage entre les salaires et l'augmentation du coût de la vie. Mais on est en Algérie, on est un pays, on a l'énergie en haut-là, on a une population jeune qui peut travailler, on a le plus vaste pays géographiquement du continent africain, on a tout pour développer une grande économie et pour pouvoir offrir à notre population des bons salaires et pour pouvoir produire suffisamment ce qu'on peut consommer pour contrôler les prix. Et pour avoir un niveau d'inflation acceptable. C'est pour cette raison que c'est anormal. Il n'est pas normal qu'en 2001, on vivait mieux en Algérie par rapport à 2021. Ça, c'est tout à fait anormal. Et c'est un indicateur de régression. Et malheureusement, l'Algérie de 2024, 2025 jusqu'à l'Algérie de 2030, on risque d'avoir des hausses de prix encore plus alarmantes, plus vertigineuses, avec des inflations beaucoup plus galopantes et un niveau de pauvreté et de précarité sociale beaucoup plus effrayant.